Les horreurs commises par Hitler auraient pu entraîner un réveil de la conscience unitaire des humains, un réveil qui n'a pas eu lieu. Donc d'autres épreuves dans le même genre seront à nouveau mises en place sur terre, aux âmes, chaos, meurtres, guerres, déchéances, famines, qui ne seront pas vécues comme du temps dit hier, mais qui seront dévastateurs pour que les hommes soient touchés au plus profond d'eux-mêmes. Il faut des événements qui les fassent réagir pour qu'ils retrouvent leur dignité et arrêtent de voler leurs semblables. Il faut comprendre pourquoi un obstacle se dresse devant soi et il y a toujours une raison. Le hasard est une invention humaine qui fait rigoler l'univers. On ne rate jamais son incarnation terrestre. On fait ou on ne fait pas le programme des expériences que l'on a mis en place avant l'incarnation. Si à cause de notre libre arbitre, on ne fait pas, on recommence dans une vie terrestre future. Au niveau de l'âme, cela n'a aucune importance. Le sentiment d'échec n'existe pas. Ce n'est que le mental qui fait croire que l'on a raté. C'est aussi lui qui nous dit d'avoir des regrets. Tu dis que tu ne veux pas recommencer à vivre en tant qu'être humain, mais une fois désincarné, cela te paraîtra tellement désuet. On en reparlera quand tu seras désincarné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada